Madame, Monsieur, nous allons donc parler de quelques ressauts tendineux du membre inférieur aujourd'hui. Nous allons démarrer par le genou avec le syndrome de friction postéro-médiale. Il s'agit d'une pathologie réputée rare, mais en réalité j'en retrouve au moins un ou deux chaque mois. Il s'agit d'un ressaut sur le bord postéro-médial du genou qui peut concerner soit le tendon du semi-tendineux et le gracilis d'une part qui vont sauter sur le semi-embraneux sous-jacent, les mouvements qui vont de la flexion vers l'extension, soit le semi-tendineux directement sur le condyne médial, soit le ligament collatéral médial qui va sauter sur la crête tibiale notamment en cas d'ostéophyte, ou bien le sartorius qui peut lui-même ressauter sur le condyle postéro-médial. Comme tout ressaut tendineux, celui-ci est présent lors d'un mouvement actif et absent lors d'un mouvement passif. Il est reproduit sur une hyperextension forcée du genou avec contraction des disques jambiers en regard ou sur un équivalent de manœuvre de la segue. Vous voyez ici le ressaut en luttant contre la main du chirurgien proche de l'extension, des tendons isquios jambiers. Ici, sur la vidéo du bas, vous avez la même chose de façon automatique déclenchée par le patient, voilà, proche de l'extension. Et ici, vous avez une vidéo sous arthroscopie, vous voyez les tendons sauter là encore de manière active, que le patient n'est pas endormi. La plus grande étude retrouvée est l'étude de Simeone, publiée en 2015. 26 genoux ont été recrutés sur 10 ans et comparé à des témoins. Les symptômes duraient depuis 9 à 14 mois lors de l'inclusion. Et les patients se présentaient avec des douleurs de l'interligne interne plus d'une fois sur deux. Et donc, un diagnostic de lésion du menisque médial était retrouvé quasiment une fois sur deux. Les sensations de ressaut, elles, en revanche, étaient très peu rapportées. Donc, si on n'interroge pas franchement les patients, on n'y retrouve pas. Et de plus, il y a une très grande difficulté de la mise en évidence en image qui convient donc d'améliorer l'examen clinique. Alors, évidemment, pour l'examen clinique, voici une façon de pratiquer. En calant le genou dans l'abdomen et en demandant aux patients de résister, on fait une contraction excentrique des ischios jambiers. On sent le ressaut sous les doigts. Et de cette façon-là, on en démasque énormément. Et si on a accès à un appareil d'échographie, on peut faire une échographie dynamique. On verra le ressaut, vous voyez, d'un tendon sauter sur l'autre tendon juste au-dessous. Alors, ici, au ralenti, normalement, ça va beaucoup plus vite. Et ça permet de préciser quel tendon et de visualiser les choses. Alors, évidemment, il n'y a qu'en échographie qu'on a cette vision-là. Puisque c'est le seul examen d'image qui soit dynamique à l'heure actuelle. Maintenant, parlons un petit peu d'anatomie. Donc, d'abord, le semimembraneux. Donc, son insertion distale est relativement connue pour le tendon direct. Puisqu'il s'insère sur la capsule postéromédiale, le ménisque médial. Mais il y a aussi un tendon réfléchi qui passe sous le ligament colatéral médial et qui permet d'avoir un couple de torsion en rotation médiale. Et puis, des expansions latérales vers le fascia poplité et la capsule. Les liaisons du semimembraneux et du gracilis sont plus simples. Puisque ce sont deux tendons de la pâte d'oie. Donc, ils se terminent sur le bord médial supérieur du tibia à distance de l'interligne. Seulement ça, c'est l'anatomie facile telle qu'on la trouve dans la plupart des schémas. En réalité, tous ces tendons sont maintenus par des expansions aponeurotiques. Donc, ils vont s'insérer sur les fascias cruraux et jambiers. Et surtout, des bandes tendineuses accessoires, comme vous voyez sur les images de dissection ici. Qui vont stabiliser les tendons sur les fascias. Vous voyez qu'elles sont très fréquentes, notamment pour le semi-tendineux. On trouve deux à trois bandes pour le semi-tendineux. La plus importante se sépare 5 à 9 cm au-dessus de la pâte d'oie. Pour finir dans la peau névrose des gastrocnémiens. Et une à quatre bandes pour le gracil. Et ces bandes ont un rôle de maintien, surtout en extension de genoux. Alors, il se trouve que ces bandes sont inconstantes. Et c'est probablement les gens qui présentent peu, voire pas du tout, de bandes de stabilisation accessoires. Qui sont prédisposées au ressaut. Alors, vous avez vu en imagerie, en échographie, le ressaut est évident. Pourvu qu'on ait pensé à le rechercher et qu'on fasse une contraction active. Et pas de simples images statiques. En revanche, en général, les gens se présentent avec une IRM à la main. Qui, elle, a été réalisée en passif. Donc là, on peut quand même suspecter les choses. Quand on trouve un œdème entre les tendons ischiosambiaux médiaux. Entre sartorius semi-tendineux et condyle fémoral médial. On retrouvera aussi parfois un œdème au osseux du condyle postéromédial. Mais en zone non portante. Ce qui doit mettre la puce à l'oreille. Puisque si c'est en zone portante, ça peut tout à fait être lié à une lésion méniscale de la grande postérieure du ménisque médial. Très fréquente chez les sportifs qui prennent un petit peu d'âge. Est-ce qu'on pourra retrouver aussi en IRM ? Et là, il faut vraiment indiquer aux radiologues ce que l'on recherche. C'est-à-dire un certain nombre de frictions. On peut mesurer la distance entre les tendons semi-tendineux et sartorius et le condyle. Puisqu'il y a des normes qui ont été là aussi publiées. Mais évidemment, ces mesures ne sont pas faites chez le tout venant. Ici, des exemples d'œdème osseux ou d'œdème péritendineux en séquence T2 en IRM. Dans des zones qui peuvent attirer l'attention puisqu'elles sont un petit peu à distance des zones portantes. Les traitements composés consistent en repos sportif ou l'application de physiothérapie anti-inflammatoire. Si cela ne suffit pas, une infiltration ciblée ou de la mésothérapie peut être proposée dans la zone d'œdème en IRM. Avec un mélange de xylocaïne, anesthésique locale et corticoïde. Qui est efficace dans les publications sur deux sujets avec deux mois de recul. Mais bien entendu, ça ne règle pas du tout la cause. Puisque la cause, c'est un ressort d'entendant l'un sur l'autre. Et qui, lui, n'a aucune chance de s'estomper tout seul. Alors, quand cela devient vraiment invalidant, on peut avoir un traitement chirurgical avec une ténotomie partielle. Autrement du semi-embraneux ou total. Exactement comme on fait pour un DIDT, c'est-à-dire pour réparer un ligament croisé aux genoux. C'est tout de même ennuyeux puisqu'on jette quasiment un tendon qui pourrait servir en cas de chirurgie ultérieure. Pour un ligament toplastie de genoux ou de cheville. Alors, parmi les facteurs favorisants, un certain avance le récurvatum. On comprend bien que quand on peut aller en hyper-extension, en récurvatum du genou, peut-être que les tendons vont sauter plus facilement sur les reliefs osseux. Et puis, peut-être un rôle prédisposant de la torsion fémorale. Mais de toute façon, contre ça, on ne peut pas lutter. Nous allons maintenant parler d'un rossolant encore du genou, mais sur la face latérale, postérolatérale du genou. Donc, une étude avait été publiée il y a maintenant pas mal d'années par notre équipe. Donc là, j'ai beaucoup moins de cas à vous présenter. J'en ai vu passer uniquement quelques-uns en 15 ans. Le cas numéro 1, c'est un skieur de haut niveau, de 25 ans, en équipe de France, de ski alpin. Il n'avait un rossol ressenti que sur le genou gauche. Et ce rossolatéral était douloureux uniquement en vélo ou en squat complet. Pas de gêne du tout en ski alpin. Alors, l'examen clinique de repos est strictement anormal, hormis un rossolatéral douloureux qui est retrouvé vers le genou. Nous allons vous montrer comment l'inspection durant l'examen clinique met en évidence. Dans ce rossol, vous observez lors de l'affection du genou, ce claquement brutal du tendon qui déclenche d'ailleurs une douleur chez notre patient. Nous allons maintenant... Nous allons vous montrer comment l'inspection... Vous avez ici la fibula avec à sa partie supérieure la face latérale de la fibula. Et vous allez observer dans le plan superficiel le passage brutal du tendon qui donne lieu à ce claquement que nous avions lors de l'examen clinique, qui est parfaitement visible ici sur votre écran. Sur la zone de mouvement, on peut parfois retrouver aussi une purcie, c'était le cas ici. Le traitement dans ce cas était assez simple, avec une suppression du geste déclencheur, c'est-à-dire qu'on a demandé aux sportifs de ne plus pratiquer des squats complets, mais des demi-squats, et de monter sa hauteur de selle en vélo. Et le problème était réglé dans ce cas. Alors, que se passe-t-il sur le plan anatomique ? On retrouve deux faisceaux principaux, un faisceau intérieur qui vient s'insérer sur le tibia, pas loin du tubercule de Gerdi, et un faisceau postérieur qui s'insère de façon essentielle sur la tête de la fibula, sachant que le ligament collatéral-latéral passe au milieu de ce tendon. Voici la même vision simplifiée, avec un genou en extension et en flexion, tel que nous l'avons publié dans la revue de traumatologie du sport, où vous voyez les rapports anatomiques étroits entre le faisceau tibial du tendon du biceps et la tête de la fibula. Alors, comme toujours, quand on fait des schémas, les choses sont simples, et puis l'anatomie réelle est toujours plus complexe. Donc, le tendon du biceps fémoral s'insère sur trois couches qui sont constantes, une couche superficielle avec une expansion intérieure, que vous voyez représentée ici, une couche moyenne, et une couche profonde. Vous comprenez bien qu'ils ont des rapports anatomiques étroits avec le ligament collatéral-latéral. Tout d'abord, le bras tendineux postérieur du biceps, qui va s'insérer sur la peau fyse styloïde de la fibula, et sur la capsule antérieure de l'articulation tibio-fibulaire proximale. Il va envoyer aussi quelques fibres directes postérieures au tibia. On y ajoute dans cette couche profonde un bras tendineux antérieur, qui lui va s'insérer au niveau du tubercule de Gerdi, mais aussi sur le condyle tibial latéral, sur la capsule articulaire fémorotibiale, et qui va fusionner avec la couche superficielle que nous avons vue tout à l'heure. La couche moyenne du tendon cravate véritablement le ligament collatéral-latéral, et forme un tractus fibreux. Dans cette zone, on retrouve une bourse séreuse, donc une bourse antérieure, qui, en cas de mouvement répété, peut s'inflammer. Cette bourse séreuse est représentée ici, à l'état normal, elle n'est pas véritablement visible sur les examens d'imagerie. Et si on fait une coupe transversale au niveau du schéma représenté, voilà ce que l'on retrouve, une bourse qui vient vraiment enserrer, faire l'interface, le tissu d'interposition, entre le ligament collatéral-latéral et la couche moyenne du tendon du biceps. Et pour finir, la couche superficielle du tendon du biceps, avec une expansion antérieure, une expansion intermédiaire, et une expansion postérieure, qui viennent fusionner avec les fascias, les aponebroses périphériques. Dans ce cas, ce qui importe, ce sont les structures superficielles, qui vont passer sur le ligament collatéral-latéral, qui seront éventuellement amenées à sauter sur la tête de la fibula. Alors le problème, c'est qu'il peut y avoir des variantes anatomiques, avec notamment un bras postérieur profond absent, et une insertion trop intérieure, uniquement tibiale, du tendon du biceps, qui aura, dans ce cas, fortement tendance à sauter. Par ailleurs, il peut y avoir des anomalies de relief de la tête de la fibula, notamment dans les suites de fractures, ou avec le développement d'une exostose. Donc au-delà de 90 degrés, en charge, on a une mise en tension du tendon du biceps, qui va venir ressauter, éventuellement, sur la tête de la fibula, avec un ressaut reconnu et ressenti par le patient. Il est souvent visible à l'œil. Donc, vous l'avez compris, l'examen clinique est en général strictement normal. en dehors d'un ressaut qui est visible au-delà de 100 degrés, 90 à 100 degrés de flexion, qui peut être douloureux ou pas douloureux s'il n'a pas été reproduit de nombreuses fois. Quant à l'imagerie dynamique, si elle donne le résultat de ce qui se passe, donc ça c'est l'échographie, toutes les autres modalités d'imagerie, radiographie, échographie statique, IRM, permettent de comprendre un peu mieux le pourquoi. Donc, on pourra trouver une tête de la fibula déformée, une anomalie d'insertion, ou l'absence d'un faisceau postérieur. Vous voyez que dans les différents cas publiés, sur cette revue de littérature, à chaque fois, on retrouvait des causes non traumatiques avec une anomalie d'insertion du tendon. Alors évidemment, toutes les causes de ressaux externes ne sont pas liées aux biceps. Elles peuvent être liées à une insuffisance du ligament croisé antérieur, avec un espèce de GERC test automatique. Ça peut être aussi un menisque discoïde, ou un menisque externe hypermobile, qui claque. Mon collègue chirurgien a dû vous en montrer dans la session précédente. Le syndrome de la boindette sidotibiale ou de l'essuie-glace, moi je n'ai jamais vu de ressaux personnellement, même si cela est décrit. En revanche, des syndromes de l'essuie-glace, on en trouve à l'appel, mais en général sans ressaux. Le ressaux du tendon poplité sur le condilatéral ou sur un ostéophyte est possible, mais exceptionnel. Un corps étrangère très articulaire peut aussi donner des ressaux. Et enfin, comme ici sur la vidéo, vous pourrez voir une dysplasie fémoropatélaire, avec un aspect de ressaux de la patella. Même si la patella part un peu en dehors, ce n'est pas un ressaux externes à proprement parler. Dans les meilleurs cas, le traitement est avant tout médical simple, avec du repos si le ressaux est douloureux, et surtout la suppression du ou des gestes déclenchants quand cela est possible. La chirurgie est réservée aux échelles du traitement médical, et elle dépend donc de l'anomalie pathologique constatée en image. Parlons maintenant du ressaux du psoas, ou coxasaltance de type antérieur, ou antérieur snapping-gib syndrome. Un bref rappel anatomique. Le psoas s'insère sur le plan proximal sur les faces antérieures et latérales des vertèbres T12 à L5. Il y a aussi pour le faisceau iliaque une insertion proximale iliaque sur la face médiale de la iliaque. L'inervation c'est essentiellement L2 et L3, et la vascularisation par l'artère iliaque externe. Sur le plan biomécanique, quand le pied est libre, le psoas est fléchisseur de hanche, mais aussi rotateur externe et abducteur. Quand le pied est bloqué en hanche, il est fléchisseur du tronc, et il entraîne une inclinaison homolatérale à sa contraction. Et quand il est rétracté, il est lordosant pour le rachis. Le ressaut du psoas est reproductible en décubitus dorsal, contrairement au ressaut latéral du tenseur du facialata ou au postérieur des ischios jambiers que nous verrons juste après. Il est audible et ressenti par la patient, mais non visible, contrairement au ressaut du genou. Il s'agit d'un mouvement de roulement et de translation des fibres musculaires médiales du muscle iliaque et du tendon du psoas, avec interposition des fibres musculaires médiales entre le tendon et l'imminence pétinée. Il ne s'agit donc pas d'un ressaut sous l'imminence pétinée trop prononcée, comme on le pensait auparavant. Il est assez fréquent, souvent asymptomatique, et il est reproduit en actif en faisant un mouvement en partant de la position de la grenouille, et le patient de lui-même allonge la jambe, donc il fait une extension, il repose la jambe sur la table. Ca marche uniquement si le patient le fait de façon active. Ce que l'on retrouve, le tendon du psoas et le feuillet musculaire. F pour feuillet musculaire et T pour le tendon. Dans les mouvements de flexion et de extension, le tendon va se déplacer et se réduire brutalement contre l'imminence iliopectinée. Voici une vidéo qui vous montre la même chose que sur les photos. Le tendon hypo-écogène et l'os en dessous. Et sur le mouvement d'extension, voilà, ça c'est le ressaut, qui est reconnu du patient et bien visible en échographie. Alors le traitement de ces ressauts est souvent décevant sur le plan médical. Il associe le repos, la physiothérapie anti-inflammatoire, les murs relaxants, des étirements du psoas et du travail excentrique pour rallonger le muscle. Mais en règle générale, les patients soit sont amenés à changer de sport, soit apprennent à vivre avec. Et dans les cas d'une gêne importante, non réglée par une simple infiltration cortisonnée pour enlever la douleur, on a recours à une chirurgie qui vous sera détaillée dans le topo suivant. Parlons maintenant du rosseau latéral de hanche, ou latéral snapping hip syndrome, ou coxa saltans, mais d'origine latérale. Donc un petit rappel anatomique, avec le tractus liotibial qui est dessiné en rose, et puis le tenseur du facialata, donc le muscle qui va le tirer vers l'avant, et le grand gluteal ou grand fessier qui va le tirer vers l'arrière. L'ensemble de ses muscles a été décrit à la portion superficielle de la hanche, comme le deltoïde fessier de phare à boeuf. Sur le plan anatomique un peu mieux dessiné, on retrouve donc la bande atiliotibiale, qui est une enveloppe aponébrotique d'aspect un peu tendineux, très peu extensible, donc c'est un renfort latéral du facialata, qui se retrouve en superficie, avec des points de fixation osseux sur la crête iliaque, et en distalité sur le tibia. Les muscles s'insèrent dessus et le stabilisent, le grand gluteal a tendance à tirer la bande lettre vers l'arrière, le tenseur du facialata vers le haut et vers l'arrière, tandis que le vaste latéral tire la bande lettre plutôt vers le bas et vers l'avant. Il y a donc une tension et un continuum aponébrotique global avec les fascias périmusculaires sur le plan longitudinal, mais aussi sur le plan axial. Si on réalise des coupes anatomiques, on retrouve une continuité avec le septum intermusculaire latéral de la cuisse et avec le fascia crural à différents niveaux de coupe. Alors, ce ressaut latéral est très fréquent, il touche 5 à 10% de la population, plutôt chez les jeunes femmes sportives. On peut retrouver une bandette iliotibiale un peu épaissie, dans la zone de conflit si celui-ci est répété régulièrement, et on retrouve un passage de la bandette iliotibiale sur le grand trochanter qui va claquer si on se met en position hanché. Et chez certaines personnes, juste à la marche ou sur des mouvements extrêmement simples. Parfois, on peut avoir un passage aussi du muscle grand gluteal. Donc là encore, comme il s'agit d'un ressaut tendineux, en général, on ne le retrouve pas en passif, mais on le retrouve uniquement sur un mouvement actif que le patient, en revanche, s'est volontiers redéclenché. Les patients rapportent parfois une sensation d'instabilité et on peut retrouver une bursopathie dans les cas douloureux. Alors, que retrouve-t-on en échographie ? Voici la hanche avec le ressaut latéral. Donc ici, vous voyez la bandelette iliotibiale que je surligne ici, qui est épaissie par rapport à son homologue contralatéral. Donc ça, c'est de l'image gestatique. Et maintenant, en dynamique, vous allez voir le ressaut de la bandelette sur le grand trochanter. Quand on retrouve cela, il faudra chercher des facteurs favorisants. Pour cela, d'autres types d'imagerie sont indispensables. Donc, une radiographie simple pour retrouver une cause anatomique comme une coxavara, une exostose, un cadre vicieux ou une PTH avec un offset important. Et puis, certaines causes ne se retrouvent qu'à l'examen clinique fin, comme l'excès d'antéversion ou de rétroversion fémorale ou la rotation médiale trop marquée du tibia, une hyperprenation du pied, que l'on visualise en charge, une inégalité de longueur des membres inférieurs, mais il faut qu'elle soit quand même relativement importante, ou bien une diminution de force musculaire du grand gluteal ou du tenseur du fascia lata. Et puis, il y a des découvertes qui sont là pour le coup opératoires avec une anomalie d'insertion du grand gluteal ou des bandelettes accessoires anormales du tractus iliotibial. Alors, pour ce qui est de l'anomalie d'insertion du grand gluteal, vous voyez, on peut les retrouver ici sur une IRM en séquence T2 avec un aspect ici en forme de faux de l'insertion du grand gluteal. Le traitement conservateur est efficace environ une fois sur deux à base d'étirements, d'infiltrations et de gainages lombo-pelviens. En cas d'échec, des techniques chirurgicales d'allongement de la bandelette liotibiale sont proposées et qui seront détaillées dans le topo suivant. Donc à suivre le ressaut des ischios jambiers proximaux ou snapping buttocks ou coxa saltans d'origine postérieure. Donc les disques jambiers s'insertent tous sur l'ischion en proximalité avec le semi-tendineux qui a une insertion propre très médiale et en latéral un tendon commun pour le biceps fémoral et le semi-membrane. Ici une coupe anatomique qui reprend les images avec l'ischion, le grand gluteal dessiné, le nerciatique, le lombiceps et le semi-tendineux qui sont latéraux et le semi-membraneux avec l'insertion médiale. Alors ce ressaut, il est rare, même exceptionnel. C'est un ressaut de l'insertion du tendon conjoint sur la tuburosité ischiatique. Vous voyez ici, se dessiner lors de la position fléchie en avant dans cette zone-là. Voilà, le ressaut est visible ici. Ici, pour que le tendon normalement adhérent entre en conflit, il faut une désinsertion partielle, donc une antésopathie avancée ou bien une vision traumatique, c'est-à-dire une rupture partielle de l'insertion des disques jambiers avec persistance de l'attache sur le ligament sacro-tubéreux. Et voilà la vision latérale de la même patiente. Donc ici, le ressaut en échographie dynamique, on voit le ressaut des ischios jambiers sur l'ischion. Si un examen statique est pratiqué, seul l'IRM permettra de retrouver les anomalies avec une antésopathie des ischios jambiers et une bursite profonde. Le traitement consiste en des conseils d'activité sportive, éventuellement une infiltration cortisonnée avec prudence en cas de douleur et puis en cas d'échec, une thénotomie chirurgicale peut être réalisée. Pour conclure ce tour d'horizon incomplet, on peut conclure ainsi, c'est qu'on ne trouve que ce que l'on cherche. Donc ça c'est tout l'intervalle de l'examen clinique puisque vous avez vu que l'examen clinique actif permet en règle générale de suspecter le diagnostic, voire de le démontrer finalement assez facilement. Mais ça nécessite de prendre le temps de tourner autour de la hanche ou du genou et d'examiner le patient en actif et en passif. Et évidemment on ne cherche que ce que l'on connaît, donc ça c'est tout le but des formations qui ne doivent jamais s'arrêter pour un médecin afin de rester performant. puisque un certain nombre de ces conflits et ressauts ont été publiés et découverts il y a moins de dix ans. C'est bon. C'est bon.